Considérant que suite aux événements du 24 janvier 2022, M. Roque-Christian Marc-Caboré, par l'aide du 24 janvier 2022, a démissionné de sa fonction de président du FASO dans l'intérêt supérieur de la nation. Considérant que par décision numéro 2022-003-CC du 8 février 2022, le Conseil constitutionnel a pris acte de sa démission et constaté officiellement la vacance de la présidente du FASO pour compter du 24 janvier 2022. Considérant que le communiqué numéro 1 du 24 janvier 2022, signé de M. Paul-Hari Sandago Damiba, lieutenant-colonel des forces d'armée nationale, porte-avènement du MPSR. Considérant que le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a adopté le 29 janvier 2022 un acte fondamental. Qu'au terme de l'article 26 du 10 acte, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État, même en cas d'indisponibilité du gouvernement. Considérant que l'article 8 alinéaire 1 de l'acte fondamental précise que « Le président du MPSR est le président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. » Considérant que l'article 35 alinéaire 2 de l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution. Considérant que le Conseil constitutionnel s'est saisi conformant à l'article 157 alinéaire 3 de la Constitution, il dit que M. Paul-Henri Sandago Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est désormais président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Décide. Article 1. M. Paul-Henri Sandago Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Article 3. La présente décision sera notifiée au président du FASO et publiée au journal officiel du Burkina FASO. Ainsi délibérée en sa séance du 8 février 2022, où siégeait le président M. Brayman Sissé, Mme Aridiata Dakouré-Serré, M. Larva Yarga, Mme Sophie Saut, M. Balamin Ouattara, assicé de M. Daouda Savadougou, secrétaire général. Article 28, alinéa 1 et 2 de l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, en date du 29 janvier 2022. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il prête devant le Conseil constitutionnel le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina FASO. Je vous remercie, M. le Président. 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 veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso le conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso chef de l'état et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions le conseil vous invite à déposer la liste de vos biens et vous avez fait l'occasion de la liste de vos fonctions Monsieur le Président Dufasso, chef de l'État, au terme de cette audience solennelle, je voudrais, au nom de tous les membres du Conseil constitutionnel, m'adresser à vous au regard de la durée que déterminera la charte de la transition. S'agissant de la transition, vous avez pris le décret numéro 2022, portant création attribuée à une démarche consensuelle. On a décidé d'indiquer la voie politique pour la sauvegarde de la restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du Burkina en cet instant solennel. Il lui revient à présent de prendre la parole pour s'adresser à son peuple ainsi qu'à toutes et à tous ceux qui portent le Burkina Faso dans leur cœur. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir pour son discours officiel son Excellence Monsieur le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. heiße vous. Noté. 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 Monsieur le doyen des membres du Conseil constitutionnel, assurant l'intérim du président du Conseil constitutionnel, Son Excellence, Monsieur Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef d'État, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le chef d'État-major général des armées, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Avant tout propos, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout pour qu'ensemble nous observions une minute de silence à la mémoire de toutes celles et tous ceux, civils et militaires qui ont payé le prix du sang dans la guerre que mène notre pays contre le terrorisme. Je vous remercie. Par cette épreuve que nous traversons depuis déjà plusieurs années, nombre de nos concitoyens se battent encore quotidiennement pour retrouver leur dignité physique ou mentale. Je leur témoigne ici toute ma solidarité et tout mon soutien. J'ai également une pensée pour les éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui, malgré des conditions parfois difficiles, tiennent fermement et font face à l'adversité avec courage. Distinguée personnalité, en cette instance solennelle consacrée à la prestation de serment, j'ai une profonde pensée pour le peuple burkinabé qui souffre dignement les affres du terrorisme depuis plus de six ans. Le vent d'espoir suscité par l'avènement du MPSR témoigne à souhait le désarroi dans lequel vit ce vaillant peuple qui ne demande qu'à retrouver la paix et la quiétude pour envisager son avenir avec sérénité. Fort heureusement, notre pays n'a jamais été aussi fort que dans la tempête et dans les vents contraires. C'est pourquoi ces moments difficiles doivent constituer pour nous, peuple burkinabé, un marche-pied pour nous élever vers de meilleurs horizons. Pour y arriver, il nous faut prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir. L'œuvre de la refondation le MPSR ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. Personne ne pourra accomplir ces changements à notre place. Et le MPSR, s'il porte ce projet de refondation, n'en est que la locomotive. Il faut en effet que l'ensemble des wagons puisse se mettre en branle pour faire de cette refondation une réalité. Le MPSR, pour sa part, assumera le rôle historique qui est le sien dans la droite ligne de sa vision. La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Ce chantier, déjà engagé à travers la création du commandement des opérations, implique la nécessité de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés. De toute évidence, il faudra également rendre le soutien logistique plus flexible pour mieux l'adapter à la nature de la menace. Tout cela combiné à tous les réajustements qui s'opèrent actuellement au sein de nos forces permettra sans doute d'améliorer la situation. Mais pour véritablement et définitivement prendre le dessus sur l'ennemi, il faudra, pour l'amour que nous portons pour notre pays, se révolter et se convaincre qu'en tant que nation, nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre. militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, nous qui sommes en première ligne de ce combat, il nous faut donner à nos populations des raisons d'espérer. Il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre. Il nous faut leur donner l'envie de s'engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces. Surtout, il nous faut redonner à ces milliers de personnes déplacées internes le droit de rêver. Nous avons le devoir de leur rendre le droit de retourner chez eux, de cultiver leur terre, de nourrir leur famille et de créer un avenir pour leurs enfants. Avec de l'engagement, de la détermination et de la cohésion, nous pouvons y arriver et nous allons y arriver. Concitoyennes et concitoyens, au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs voeux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Seules doivent prévaloir les compétences techniques que tous les ont ont un dé chỉ de l'administration ou ont un déjeuner les , , C'est parti. ... afin de prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple. C'est dans cette dynamique qu'a été installée la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition qui a déjà commencé ses travaux et qui devrait indiquer le chemin à suivre pour un retour à un ordre constitutionnel accepté de tous et prenant en compte nos contraintes sécuritaires, nos réalités et les aspirations de notre peuple. Mesdames, Messieurs, les semaines et mois à venir seront décisifs pour l'avenir de notre nation. J'adresse aux Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora un message de confiance. J'ai la conviction qu'il n'y a pas de façade de fatalité dès lors que nous nous menons ensemble. J'ai la conviction que les ressources pour restaurer notre intégrité se trouvent en nous-mêmes. J'ai l'air de le faire une fois encore. En ce qui me concerne, je mesure la charge et la gravité... Et c'était le discours officiel de son Excellence, Messieurs le Président du FASO, chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...